Al-Hala, le grand maître soufi Au sein de toutes les cultures et formes religieuses, il y eu de grands hommes et de grandes femmes qui, grâce au travail sur eux-mêmes, ont atteint l'union avec leur être réel, avec ce principe divin qui habite à l'intérieur de tous les individus. Et de cette façon, ils ont atteint la sagesse et la sainteté authentique. Une fois réveillés, cette vie qui resplendit, cette lumière, ne peut jamais être statique. C'est pourquoi ces êtres humains furent de grands prophètes et maîtres de l'humanité et consacrèrent leur vie à l'enseignement, afin que chaque individu trouve le chemin de son propre être. Un maître révolutionnaire Al-Hala est né en Iran en 857. Il était le petit-fils d'un dévot du grand maître Zoroastre. Al-Hala a été initié au grand mystère du soufisme. Les traditions arabes disent qu'à l'âge de 40 ans, il était en complet désaccord avec les juristes et traditionnalistes orthodoxes et qu'il sortit dans la rue pour prêcher directement à la foule les principes sublimes de la vie spirituelle. Il est écrit qu'Al-Hala, le grand maître soufi, a enseigné par sa parole et par son exemple, voyageant sans relâche à travers l'Iran, l'Inde, le Turquestan, etc., atteignant les frontières mêmes de la vieille Chine. Le grand maître Al-Hala était sans aucun doute un formidable révolutionnaire. Des politiciens jaloux et envieux l'accusèrent d'être un agitateur dangereux. Les docteurs de la loi l'accusèrent de confondre l'humain et le divin. Même les maîtres du soufisme n'hésitèrent pas à l'accuser d'avoir brisé la discipline de l'arcanum, le secret, en répandant les mystères ésotériques dans le peuple. Et comme il est courant en pareil cas, il ne manqua pas de juges prêts à le condamner pour de nombreux crimes présumés, tels que faussaire, imposteur, mage noir, ensorceleur, sorcier, profanateur des mystères, fauteur de trouble, ignorant, prédicateur, ennemi du gouvernement, etc. L'enfermement du maître Al-Halah, le grand mystique soufi, est enfermé dans une infâme prison pendant 9 ans, puis vilement mutilé et exécuté le 27 mars 922, en l'an 309 de l'Égypte. Selon les traditions sacrées de l'Islam, lorsque vint la nuit terrible où il devait être sorti de son cachot pour être exécuté, vers l'aube il se leva et dit la prière rituelle en se prosternant deux fois. Ceux qui le virent disent qu'une fois sa prière conclue, il répéta sans cesse « Tromperie, tromperie » jusqu'à la fin de la nuit noire, et que, après un long et profond silence, il s'exclama « Vérité, vérité ! » Puis il se redressa de nouveau. Il resserra le voile sur sa tête, s'envoloppa dans son manteau béni, étendit ses saintes mains christifiées, tourna son visage divin vers la Kaaba, entra en extase et parla avec son Dieu intérieur. Lorsqu'il sortit de la prison, il faisait déjà jour. La foule le vit en extase d'allégresse, dansait joyeusement sous le poids de ses chaînes. Les bourreaux le conduisirent sans aucune pitié jusqu'à la place publique, où, après l'avoir flagellé de 500 coups de fouet, ils lui coupèrent les mains et les pieds. Les anciennes traditions du monde arabe disent qu'Al-Hala fut crucifié après la flagellation et les mutilations, et que beaucoup de gens l'entendirent parler, en extase, avec le Père qui est en secret, depuis son propre Golgotha. « Ô mon Dieu, je vais entrer dans la demeure de mes désirs, et là je contemplerai tes merveilles. Ô mon Dieu, si tu manifestes ton amour même à celui qui te fait du mal, comment ne le donnerais-tu pas à celui qui est outragé en toi ? » Au crépuscule, quand l'heure de la prière fut venue, arriva l'ordre du cruel calife sanguinaire, autorisant la décapitation de la sainte victime. Cependant, les bourreaux dirent, « Il est trop tard, laissons cela pour demain. » De bon matin, l'ordre du calife fut exécuté, et Al-Hala, toujours vivant, fut descendu de la croix et emmené pour qu'on lui coupe la tête. Certains témoins l'entendit dire très fort, « Ce que veut le statique, c'est l'unique, seul avec soi-même. » Puis, rempli d'extase, il récita le verset sacré suivant, « Ceux qui ne croient pas en la dernière heure y sont précipités, mais ceux qui y croient l'attendent avec une crainte pleine de vénération, car ils savent que c'est la vérité. » Ainsi, par ses paroles solennelles, prit fin la vie de l'omni cosmique et sanctissime Al-Hala. Sa vénérable tête bénie tomba, « Ensanglanté, sous le tranchant de l'épée, tel un holocauste sanglant sur l'autel du sacrifice suprême pour l'humanité. » La haine vénéneuse des bourreaux était si grande qu'il fut interdit d'ensevelir le cadavre ou de lui donner une sépulture chrétienne. Les anciennes traditions de l'Islam racontent que les cendres sacrées du vieux soufi Al-Hala furent dispersées par le vent du haut de la Manara. Les anciennes légendes arabes disent que le cadavre de ce saint, au lieu d'être enveloppé dans un drap propre, fut enroulé dans un immonde tapis imprégné de nafte. Lorsque le corps sain brûla, consumé par le feu de l'Holocauste, la nature entière tressaillit d'une terreur infinie. Le grand hiérophante soufi Al-Hala transforma la pierre brute, lui donnant une forme cubique parfaite avec le ciseau et le marteau. Avant de mourir, le grand immolé Al-Hala était déjà mort absolument en lui-même et à l'intérieur de lui-même. La resplendissante âme de diamant de l'imam Al-Hala, marchant sur le sentier céleste, se dirige vers l'absolu. Le grand initié soufi Al-Hala naquit, mourut et se sacrifia totalement pour l'humanité. Samaël An-Béa Il vaut la peine de conclure ce chapitre par cette prière ineffable que le Christ mahometan, imam Al-Hala, nous a laissé avec amour infini et qui s'intitule « Ô tout de mon tout » « Me voici, me voici, ô mon secret, ô ma confiance, me voici, me voici, ô ma fin, ô mon sens, je t'appelle, non, c'est toi qui m'appelle, comment t'aurais-je parlé si tu ne m'avais pas parlé ? Ô essence de l'essence de mon existence, ô terme de mon dessin, toi qui me fais parler, ô toi, mes expressions, toi, mes clignements Dieu, ô tout de mon tout, ô mon oui, ô ma vue, ô ma totalité, ma composition et mes parties, ô tout de mon tout, tout de toutes choses, énigmes équivoques, j'obscurcis le tout de ton tout à vouloir t'exprimer. Ô toi, de qui mon esprit dépendait au moment de mourir d'extase, ah, ma misère continue d'être ton vêtement, ô objet suprême que je sollicite et auquel j'aspire, ô mon hôte, ô nourriture de mon esprit, ô ma vie dans ce monde et dans l'autre, que mon cœur soit ton salut, ô mon oui, ô ma vue, pourquoi tant d'attentes dans mon isolement, si éloignée ? Ah, bien que pour mes yeux tu te caches dans l'invisible, mon cœur te contemple déjà de mon éloignement, oui, de mon exil. Al-Hallam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada